Ok, nous sommes en ligne. Bienvenue à tous pour la douzième partie de Seconde Cité saison 2, dans le chuteau, la ville. Est-ce que quelqu'un veut faire le résumé ? Captain, t'es le seul qui a l'air à peu près en forme, donc... Alors, partons du début du début. Bobby, il a tué un joueur. Ouais, ça c'est la fin. C'est avant, je lance les tigres. Alors c'est pas vrai, j'ai pas tué un joueur, j'ai tué un personnage. Oui, le joueur est beaucoup moins apprécié. On serait plus là pour le dire aussi. Bon du coup, on avait fini la... Il me semble, la cour. On avait été voir le... Notre contact de Rokugan, il s'appelle... Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus où. Oui, il a bien regardé. On a fait nos rapports, donc on avait tout ce qu'on savait sur les potentiels, les actions futures, comme par exemple, on sait qu'ils s'occupent des... Non, on n'a plus pas... Les explosifs. Ça s'appelle la poudre de... Je ne sais plus quoi. La poudre de Gaijin. Non, non, ils ont changé un, il y a fallu venir. Ah, le... Les voir noirs. Oui, le nom local, c'est les voir noirs. Qui n'est en fait que directement le Mizarra, un chef des milieux de famille, du clan du Jaguar. Un dueliste super renommé, super bourrin, du coup, on se dit, ben, on va peut-être aller voir ailleurs, s'il n'y a pas de mieux à faire. Tout en le surveillant, quand même. On est parti sur l'idée d'essayer d'approcher des personnalités autres, comme Shinjo, enfin, Ziya, pas Shinjo, Ziya tout court. Sa fille aussi. On est allé aussi... Discrètement lancer des opérations de contact auprès du... Du fils de l'impératrice, le dernier, de tout petit, celui qui a 14 ans, qu'on a déjà rencontré. Ouais, et qui s'appelle... C'est ce qu'on va prendre à 4.1 ? Iwiko Chalyard, non ? C'est lui, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. Un truc comme ça. Je connais trop bien mes PNJ. On fire, quoi. Bon, comme d'habitude, je le trouve plus sur mon avis. C'est Iwiko Chalyard. Ah si, il a, je l'ai noté à part, parce que c'est un... Voilà. Un PNJ important, il est noté sur le... Euh... Ouais, entre-temps, du coup, ce... Notre renin s'est lancé sur la piste de son... Enfin, de la 5.1 courant, qu'il n'a pas trouvé. On a cherché aussi, on n'a pas non plus trouvé. Personne ne le connaît. Dans les autres sociétés, aussi bien que dans les... Que dans les bas-fonds, il n'y a que des rumeurs. Il y a des espèces de fantômes qui tuent un peu des cibles droite-de-gauche sans avoir vraiment de motifs particuliers, apparemment. Donc, euh... Ouais, on sait pas. Du coup, ben... En organisant une soirée pour rencontrer le fils de l'impératrice, notre renin, ben, s'est fait assassiner. dans les rues. Ouais, tout seul. Est-ce que tu pourrais rendre un peu justice à ce combat, s'il te plaît ? Parce qu'il n'est pas mort connement en trois coups de... Enfin, genre, en se faisant effleurer par le katana de l'ennemi, tu vois, enfin... Il a quand même un peu failli le choper, il a failli le tuer, il s'est relevé alors qu'il était à la moitié mort grâce au sort de Kitsune Hideo, enfin, méto. Bref, il a fait... C'était un combat héroïque avec zéro témoin. C'est pas Kitsune Hideo. Il faut rendre les choses, mais personne ne saura jamais qu'il s'est battu comme un dieu, mais... Mais son vrai nom, c'est Kitsune Hideo, mais voilà. Mais bon... Ah oui, c'est... Ah oui, c'est Kitsumei. Excusez-moi. Rappelle pas toutes les blagues qu'il a fait. Ouais, mais en fait, on a parlé de Kitsune Hideo, celui-là, et du coup, mon cerveau, il a fait Kitsune Hideo, Kitsune Hideo, pareil. Mais effectivement, le combat était assez épique puisque tu as perdu 2... 2 points. 2 ou 3 points, un selon. 2 points sur un GD, ouais, c'est dommage. J'ai fait un GD, j'ai pris une augmentation et ça m'a empêché... Du coup, avec l'augmentation, il me manquait exactement 2 points pour réussir à le toucher et ces 2 points ont fait que je n'ai pas pu le faire tomber et que lui, comme... comme tout le gros bourrin qu'il est, a fait une quantité de dégâts de monstres. Lui, il faisait 3 points de dégâts, il passait à plus 40 au GD, là, je le faisais tomber par terre, quoi, donc du coup... Non, mais c'était un combat épique, effectivement. C'était tant du tout long, on ne savait pas trop qui c'est qui allait gagner, mais bon, si je voulais sur un GD raté, pas de chance. C'est un peu dommage. J'ai écouté un certain monsieur ancien Akoto qui m'a dit « Mais vas-y, mets une augmentation, ça passe ! » Eh ben non ! Eh ben non ! Eh ben non ! Eh ben oui, mais les Akoto, ils touchent en même quand ils mettent une augmente, alors du coup, forcément... Déjà, et puis si tu avais fait l'augmentation au bon moment, ça serait passé. Réécoute le texte, à un moment ou à un autre, tu n'as pas fait d'augmente alors que tu avais fait un G de port. Ah, alors, c'est facile de juger de mes chances de faire un G de port avec une augmente après que j'ai fait le G. Soyons honnêtes, 3 secondes. Avant de lancer les dés, moi, je sais que ce système est très aléatoire avec mes jeux. Il fonctionne. Il a... non, 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 je ne suis toujours pas d'accord. Là, le G de dé a tenté un coup en fond, c'est-à-dire qu'il m'a mis en confiance et puis à la fin, il m'a planté un coup de couteau dans le dos pour buter mon perso. Eh oui, c'est ça. Parce que jusque-là, jusque-là, il faisait directement ses coups tendus direct en face et il n'arrivait pas à me tuer. Donc là, il a changé de technique, il est devenu super fluide et super tendu et subtil et du coup, je me suis fait avoir. C'est la nouvelle fonction de Relief Team. Tu peux couillonner comme ça tes joueurs en mode de tournée. Tu peux piéger tes joueurs en faire croire qu'ils vont réussir et puis le dernier jeu, pof, Relief Team. C'est très bien passé du développement. Juste, j'ai couillonné un crabe dans un duel en IRL comme ça, par une règle que tac-tac, une règle officielle. Mais niveau tactique, je l'ai eu comme ça. Donc, j'étais content. Dans tous les cas, juste pour les spectateurs, donc, Shuba qui jouait le run-in d'Eisuke qui est feu d'Eisuke a repris le perso de Soshi Akimitsu, le magicien. Un magicien, c'est couturier magicien, quoi. D'ailleurs, je me pose une question. Avec Soshi Akimitsu, est-ce qu'il y aurait eu moyen de mettre des sorts dans les kimonos pour tuer slash contrôler les gens à des moments clairs ? C'est peut-être, enfin, c'est trop tard pour se poser la question parce que... Ouais, c'est peut-être plus haut niveau quand même. Pour un yoga de l'autre école de Shugenja, pourquoi pas ? Je pense qu'on s'arrêtait en Zep. Du coup, il est possible que l'ancien joueur de Soshi Akimitsu ne reconnaisse pas complètement son perso parce qu'on a fait une ou deux petites motifs. Ouais. Dans tous les cas, Soshi Akimitsu... du coup, c'est le début d'une nouvelle, en fait. Ouais, je sais si on avait arrêté après la fin de la cour ou au début de la course. Alors, moi, j'ai une petite... On vous prévient, donc Ryu et... Ryu, principalement, parce qu'il y a les chats, on se fout un peu, mais bon, on pourra quand même l'info, donc vous pouvez prendre la décision ensemble, c'est que, du coup, votre Yojimbo, enfin, le Yojimbo a été assassiné. Est-ce que vous voulez voir le corps ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou pas ? Bah, du coup, on s'est cherché. Je peux considérer que vous pouvez, en compte tenu des circonstances, vous pouvez ajourner la cour, c'est-à-dire que, bah, vous annulez la cour pour aujourd'hui, vous la refaites demain, comme ça, on la fait, puis on fait l'autre. Vous avez envie d'aller mener l'enquête, par exemple. Autre possibilité, Sochi peut mener l'enquête, parce que lui, il n'est pas encore dans la cour et il se dirige, donc lui, il va avoir accès au corps et il le gère tout seul et dans ce cas-là, vous, vous vous laissez. Voilà. Et après, une fois qu'il a fini, il vous rejoint et on commence à se ouvrir. Je m'en fous un peu de comment vous faites, donc je suis assez peinard et assez cool là-dessus, donc faites comme vous voulez. Moi, je dirais que c'est mieux qu'il s'occupe de l'enquête parce que du coup, si on a chante d'un à coup, ça risque d'être mal pris au niveau des... Alors non, je vous le dis, hors jeu, je vous le dis non. Je vous le dis non, c'est comme ça, c'est le MJ qui décide. Si vous décidez de la journée, il n'y aura pas de problème. Ok, le TGC, ça marche. C'est bon, c'est juste comme ça parce que, c'est juste une justification ARP pour décaler. Vous pouvez même la journée pour quelques heures, tu vois, pour retarder, histoire d'avoir une heure ou deux de livres pour vous absenter et aller mener l'enquête, il y a quoi. Au moins avoir quelques petites infos, détails, informations. Bah du coup, Ryu, t'as une préférence ? Aucune, sincèrement, je suis... Bah écoute, on va faire une enquête à l'heure ensemble. Ok, bah du coup, bah du coup, c'est Ryu qui va faire le truc parce que c'est toi le samouraï, donc... Ouais, du coup, faut que j'annule les gens, non ? Ah, je fais une enquête, tu veux dire ? Bah en fait, c'est toi qu'on guide en fait. Bah oui, tu peux demander, tu peux demander à avoir ta guecha qui vient avec toi parce qu'elle connaît le rendu de machin truc, on s'en fout. pour voilà, pour... Voilà. Est-ce que du coup, est-ce que tu la... Est-ce que tu la décales d'une journée ? Est-ce que tu demandes d'attendre juste quelques heures et tu te fais à... Tu demandes aux gens de patienter que tu vas gérer ça et puis tu reviens ? Sincèrement, je ne sais pas trop. Je dirais que non, c'est juste quelques heures ou plus parce qu'il ne faut pas charier quoi, c'est qu'un renard. Mais après, sincèrement... Alors, les serviteurs ont tombé au courant de toi de la cause mais ils n'ont pas prévenu les autres invités. Voilà, donc tu peux monter une petite excuse autre que aller voir ton renume qui est mort. D'accord. Après, si ton renume est mort, c'était une tentative d'attaque contre toi. Voilà, mais c'était peut-être ça qu'on voulait négocier pour être protégé après en disant qu'on atteint ta ma vie. Ah oui, c'est vrai, tu avais parlé de ça. Non, vas-y, pour moi une décision. Ah, bah, en fait, ça dépend qui on a invité. Ah, il y avait le fils de l'ananas, je ne sais plus qui il y avait invité. Ah, écoute, je retarde parce que je suis très bien. Il y avait le fils de l'impératrice, il y avait tous les enfants des démiots. Il y avait pas mal de gens qui étaient venus, si je me rappelle bien. Ouais, il y avait même la dernière, la petite fille d'Akodo. Il y avait pas la femme d'Akodo aussi qui était là pour sauver l'enfant. Du coup, clairement, d'un point de vue RP, il n'y a pas de souci de repartir. Bon, écoute, on va mener l'enquête, là, j'aimerais bien résoudre cette histoire, ce sera arrivé. Ok. Par la magie du MJ et du saut temporel, vous êtes tous les trois regroupés devant le corps. Le sabre, est-il toujours là ? Hein ? Le sabre, est-il toujours là ? Non. Non, son katana a été... Je ne veux pas... c'est typiquement super désolant, de piquer les saletanales, De toute façon, je dis ça, mais c'est juste un assassin. Je paye les gens qu'il faut pour mettre un peu de discrétion. Alors, je vous décris la scène, quand même, un minimum. Donc, tu es amené par des mines quelconques, voilà, qui te... qui te... de juste au lieu. Donc, tu es toi à taille des chats et éventuellement, il y aura peut-être un garde qui vous a croisé sur le trajet et qui vous a posé des questions et puis, quand il a compris que vous alliez voir le corps, il vous a accompagné histoire de vous protéger. que vous êtes quand même des samouraïs qui sortaient du quartier. Enfin, un samouraï qui sort du quartier. Voilà. Donc, vous arrivez sur la scène, il y a quelques gardes du clore de l'ours et de la ville, en fait. Il y a un magistrat d'Ibro, qui est sur les lieux. Et puis, bon, il y a quelques passants qui ont vu ça, qui ont entendu un peu l'agitation, qui ont essayé pour regarder quand tu vas arriver. Ok. Ok. Enfin, vous jetez un oeil sur le corps, alors ce qu'il en reste... De très, très loin, parce que la vie du sang, une personne va se trouver dans les paumes. Du coup, je regarde très loin. Ça a l'air d'être sa tête. Je reconnais son kimono. Euh... Bah du coup, tous ceux qui regardent le corps, vous pouvez me faire un gîte de perception... Euh... Médecine, si vous avez, sinon perception tout court, ça mûrira bien. D'accord. Et du coup, Sochi est là ? C'est ça que tu disais ? Oui, 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 c'est un chier, là. Ah bah j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait 14. Sochi, tu te rendais à la cour, justement, et donc tu as vu le cadavre de ton ami. Pas ami... Bah, c'est pas l'heure. Après, moi, je suis endurci, c'est pas la première fois que je le vois mourant. Ah oui, oui, donc en même temps, je t'en fous, c'est pire, mais... Non, mais ce que je veux dire, en plus, celui-là, ça fait au moins deux fois qu'il passe... que je le vois en train de gire dans son sang, c'est bon, quoi. Ah ? Ah bah du coup, j'ai fait 4 des choix, et il me marre... J'ai toujours la mine grave, comme si... J'ai un truc bizarre sur mon gère. En fait, il fait disparaître le point d'exclamation et j'ai mis juste... Est-ce que tu peux faire un point d'exclamation L A ? L A ? Ouais. Il se passe rien. Il se passe rien. Alors, 3... D... 10... E... 10... 4... Non mais attends, je note le machin que t'as toi et puis j'adapte. Bart. Non. Ouais, c'est pas ce que je dis. Bart. Euh... Du coup, euh... Donc, Captain, tu le fais pas le G, on est d'accord ? Ouais, ouais, je regarde très loin, parce que sinon, mon personnel, elle a une peur bleue du sang, donc c'est... Ok. Tu remarques... Je sais pas, donc tu remarques des... Comment dire ? Une couleur étrange sur la peau au niveau des blessures, en fait. Une couleur assez noire, en fait. Une couleur étrange sur les blessures ? Ouais. Même si c'était magique ? Ou... Euh... oui, ça fait clairement surnaturel, quoi, en tout cas. Et euh... Par contre, ça ne fait pas... Ça ne fait pas... Enfin... T'as connaissance, Mao ? Non. J'ai la connaissance Shugenja, ou Théologie, mais Mao, non. T'as combien en Théologie ? Euh... Ça fait du 4G3. Ouais, c'est pour savoir ça. Donc ouais, ça te... Ça te semble bizarre, quoi. Et du coup... Est-ce que je peux demander ou... Est-ce que je... Alors, il faut vraiment que je sois sur place, sur place, pour communiquer avec les esprits, les camis ? Bah, au plus des proches, au mieux c'est, parce que les camis, c'est des êtres locaux aussi, hein. Ils ne connaissent pas leur environnement sur des kilomètres, quoi. Alors, si je fais une communion avec un camis de la Terre, en mode, je fais une prière pour son âme, tout ça, tout ça, est-ce que ça peut passer ou est-ce que ça va se voir ? Ah, ça va se voir, parce que tu vas lui parler dans une langue que toi seul comprend, en fait. Le camis, ça ne se verra pas. On va... On peut-être détecter un peu ça. sa présence, parce que peut-être que la Terre va un petit peu gonfler, un petit peu monter vers toi, un petit peu réagir, mais c'est très subtil. Par contre, toi, tu vas parler. Tu vas parler avec lui de façon audible, quoi. C'est pas lui qui te comprendra, les autres ne comprendent pas ce que tu dis, mais bon, voilà, quelqu'un qui a déjà vu un Shugenja à l'action, il comprendra vite fait, hein. Deuxièmement, c'est aussi qu'utiliser la magie proche d'endroits où il y a eu des trucs bizarres, ça peut être dangereux. Ouais, je peux faire venir non pas un Camille, mais l'autre version. ça, la version un peu corrompue, donc, voilà. Je pense que d'instinct, tu te dirais, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour lancer un sort là, maintenant. Après, voilà, d'ici quelques jours, pourquoi pas, tu vois, une fois que le corps a été évacué, que le temps a un peu batté, t'as déjà un peu moins de chance, quoi. Ça va être remercier. Dans tous les cas, t'as le... t'as le... magistrat qui te regarde, Riu, et il te dit, vous... Samoa et Samoa, vous connaissiez cet homme ? J'ai l'ai engagé à plusieurs reprises comme Yojimbo, et puis la situation, il se rendait à une soirée, je sais pas comment on dit, une cérémonie, une cour, que j'organisais avec quelques personnes importantes de la ville. Et du coup, cela m'inquiète énormément. Quand je dis ça, j'ai la mine un peu basse, comme si j'étais inquiète. Du coup, Shuba, est-ce que tu... C'est un truc qu'on n'a pas vu au niveau de ton perso. Est-ce que tu es en mode émime ou couturier ou est-ce que t'es en mode samouraï, là ? Voilà. Parce que quand on te voit, on pense que t'es samouraï ou pas. Parce que là, jusque là, il avait toujours joué l'émime, en fait. Ouais. Mais je considère que... T'es invité à la cour, donc est-ce qu'à la cour, tu voulais passer pour être samouraï ou émime ? Faut te voir. Attends, je suis en train d'affichir un truc. Il s'est présenté comme un émime ou est-ce qu'il a juste fait le samouraï qui fait des activités d'émini ? Parce que l'artisanat, normalement, c'est déshonorant pour un samouraï. Ça dépend de quel plan. Ouais. Ouais, ça dépend de quel plan. Je considère que ça pourrait l'être un petit peu dans son cas, mais... OK. Si tu veux, ce qui est déshonorant, c'est d'être un vendeur de tapis. Un artisan qui fait de l'art, ça peut être un samouraï. Un mec qui vend pour faire de la production, c'est arrivé. Tu vois la différence ? Il y a artiste et artisan, si tu veux un peu. Par contre, en tant que Shugenja, on ne te laisse pas faire ça comme ça. Enfin, clairement, oui, c'est beau. Un Shugenja est beaucoup trop précieux pour l'emmerder à faire un commerce ou un peu. On l'aurait poussé à être plus artistique dans les artistes, oui. Dans les artistes, évidemment, mais... C'est pas lui qui tient une boutique. Le Shugenja, il a de se foutre que tient une boutique et à recevoir des clients. Déjà, les trois quarts des samouraïs, ils ne le font pas. C'est ça. Chez le crabe, à la limite, ouais, ça, c'est un problème. Il y a Souti, il peut avoir une boutique, il n'y a aucun problème. Il peut vendre directement. Un gru, par exemple, non, il fait des œuvres d'art, c'est des artistes, les Fénix aussi. Après, le Scorpion, je dirais, pourquoi pas, mais il n'aura pas une boutique. À la cour, il pourra négocier. Il pourrait faire du business à la cour. À Lyon, c'est sûr que non. du coup, par rapport à la façon dont il a joué, je suis plus ou moins obligé d'être un hymine, en fait. Après, ça dépend, parce que si tu décides que vous avez maintenant suffisamment d'ancrage dans la ville pour pouvoir te présenter comme samouraï et l'être à partir de maintenant ou alterné, ou un ronin. Voilà, ou un ronine, moi, ça me va, clairement, oui. Un Shugenja ronine, tu peux l'être, tu vois, ou même, tu te fais passer pour un courtisan ronine. Je peux très bien dire que c'est une connaissance à moi. On le grime un petit peu et puis, voilà. Oui, moi, ça ne me dérange pas trop. Le truc, c'est que, voilà. Ouais, alors, je suis en mode samouraï, alors. Quitte à passer en mode un peu... Juste que tu n'as plus de boutique, c'est tout. Par contre, tu es en mode samouraï, quoi, en mode samouraï du scorpion, ou... Un ronin. Non, plus ronin, je pense. Et du coup, pendant, enfin, ouais, je porterais un kimono que j'ai fait moi en mode ceci est mon art, tu vois, enfin, à la limite, pour donner un peu de corps au côté boutique, tout ça, et justifier que, en fait, j'étais là pour me faire connaître et la boutique était là pour me faire connaître, et maintenant, je vais commencer à vendre en tant qu'artiste, et non plus en tant qu'artisan, tu vois, un truc comme ça, c'est possible ? Ouais. bref, c'est pour justifier vaguement... Ouais, parce que... Ouais, ça ne me dérange pas trop. Ça ne me dérange pas trop. Donc, du coup, le gars, enfin, le... Le yoreki. Le yoreki, le magistrat, même, Samouraï Sama, vous aussi, vous avez remarqué ? Il me semblerait qu'il... Alors, il se tournait vers Fouba. Ah, pardon. Ma foi, l'arm qu'il a utilisé n'était pas banal. Ces marques sont-elles connues dans la région ? Oui et non. C'est-à-dire que... C'est la deuxième fois que je vois ça. Ah, quand est-ce que c'était que la première fois ? Bah... Je vois un... Un individu un peu étrange. Je... Je donnais des ordres pour qu'on l'amène. Il avait de telle marque ? Ou est-ce qu'il a... Il était présent aux proximités d'un corps qui avait de telle marque ? C'est-à-dire qu'il présente les mêmes marques. Il save que lui est toujours vivant. Lui est toujours vivant, évidemment. La foi, en effet, savoir d'où il a obtenu ses marques pourrait nous donner des informations critiques sur l'attaquant de cet homme. Alors, vous voyez une armoire à glace. Clairement, un ancien crabe vu la carrure qui accompagne un homme assez aminci. qui a l'air complètement défoncé, en fait. Ce serait un peu l'idée. Je vous rappelle, il fait nuit, donc vous n'avez pas forcément une très bonne vue de la zone. Mais voilà, quand le... Quand le... L'individu costaud arrive dans la lumière de l'upiote que vous tenez, enfin, vous avez les différentes torches, vous voyez qu'à côté de lui, il y a un homme très amigri, il a en fait la moitié du visage qui est entièrement couvert de cette couleur. Ça a l'air de descendre dans son cou et par contre dans son cou, ça couvre tout le cou. Et ça a l'air de probablement couvrir une très très grande partie de son corps bien qu'il soit habillé, donc vous voyez pas forcément. Mais vous voyez que même les mains ont quelques traces en fait. Pas jusqu'au bout des doigts, mais au milieu des mains, ça s'arrête un peu. Et pareil, il est très amigri, les yeux sont blancs, visiblement, il semble aveugle. mais sinon, et du coup, en fait, vous faites la comparaison et effectivement, vous voyez que c'est les mêmes traces. Ça a la même caractéristique. C'est un samouraï ou c'est quoi le mec qu'ils ont amené ? Là, c'est le gros costo qui te répond Samouraï Sama, nous pensons qu'il a été samouraï. Alors là, c'est le vieux amnésique qui était récupéré par la magistrature. Ouais. Et le gros balaise qui est avec lui, c'est monsieur Mackie. Oh, c'est Ida Mackie. Je ne sais plus dans quelle langue je l'ai menée. mais il m'a c'est pareil qui te soumettait, non ? Non, ça c'est Ida qui est un joueur, c'est Keiro. Voilà. J'ai je ne sais plus. Ida Mackie, il avait fini deuxième du tournoi de la première année et il avait battu Misara parce que Misara s'était fait défoncer. Ouais, il était un gros combat juste avant, il était à moitié mort et que lui, il a eu la chance au tirage et qu'il était assez près. Oh mon dieu, je vais affronter un mec ultra balèze qui est à 9 dixième mort. Peut-être c'est évité de trop l'achever alors. Voilà. Ouais, ok, ma foi est-il capable de répondre à nos questions ? Samoura et ça va ? Hélas, très très bien. Comment t'appelles un inconnu comme ça ? Comme tu veux. Tu l'appelles pas, tu vas aller chercher. T'as pas de nom genre l'étranger ça va ou autre chose comme ça. Samoura et ça va ? Entre nous, nous l'appelons le... Il porte, dans ma vie, il porte le nom de vagabond de la magistrature. D'accord. Pour être honnête, pour être honnête, Samoura et ça va, en ayant étudié et vu à nombreuses reprises son style de combat, je pense maintenant être à peu près sûr qu'il a été... qu'il a suivi les écoles... Il est jeune, il est vieux ? Oui. Bah oui, il est pas jeune jeune, mais il est pas non plus extrêmement vieux, c'est pas Yoda non plus, quoi, mais... Il est beaucoup plus vieux que vous, mais il doit avoir 15-20 ans de plus que vous, quoi. Euh... Bon ben... Vagabond-san, savez-vous où vous avez obtenu ces traces ? Ça fait... Je regarde... quand même le Yuriki si en gros c'était Mao ou pas Mao en fait ça. Non. Et tu vois qu'il se gratte la joue. Le Yuriki ? Non, le malade. Ah ok. Ok. Alors quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Bah là c'est le... C'est le Yuriki qui va... Enfin c'est le Yuriki qui va répondre « Ah vous fatiguez pas ! » Ça on l'a demandé plusieurs fois, il s'en rappelle. Et euh... Est-ce qu'il comprend les... des ordres simples ? En général oui. Oui oui. Je sais que... Quand il s'est vu menacé, il a réussi à se battre et à être assez lucide. Il est assez lucide en combat. C'est pour ça que je l'accompagne en général parce qu'il peut parfois s'énerver et être assez dangereux. Il a tendance à... à voler les sabres qui traînent. Enfin quand il dit voler c'est pas forcément dans le sens voler pour s'approprier. C'est plus... Voilà voilà. On m'attaque, je récupère une arme qui traîne quelque part donc dans le fourreau de quelqu'un. Et comme je surprends parce que je passe d'un vieux pépé d'un mec très fragile à un mec en fait qui est très vis et doué en fait. Et forcément il a causé de nombreux problèmes au début mais depuis qu'il est une vie frérie de la magistrature personne ne l'embête et il vit tranquillement on essaye de le nourrir comme on peut et puis voilà. Et tu vois que Idamalaki il porte une espèce de ruban enfin une petite corde sur son radia qui attache son katana. Ce qui fait que son katana n'est pas dégainable rapidement il faut juste défaire le nœud donc ça se fait très vite tu vois mais il faut juste le savoir ce qui fait que si on essaye de lui voler de juste l'intercepter comme ça en mode j'ai besoin de ton katana donne moi du coup du coup celui-là en faisant rapidement il est aussi oui mais bon lui c'est de mettre à la main nue aussi donc ça va au pire il utilise son sabre à travers le saïa c'est pas un problème voilà pour le tomber lui il faut y aller quand même après quand il est pas à proximité de ce gars-là il enlève il a l'air d'avoir quel âge 35 ans peut-être un peu plus ok donc c'était un lion qui avait une quinzaine d'années à l'époque t'as pas un doute de l'autre personne ah si ok bah je vais le faire autrement si mais mon personnage je peux pas le savoir c'est pour ça que je l'évoque pas Vagabondsan avez-vous déjà vu des marques comme celle sur ce cas oh mon dieu eh oui non non je sais plus ou moins qui c'est mais du coup j'ai le reste qui défile eh bah oui parce que s'ils sont liés on prend mieux eh bah oui ah c'est sale mon personnage peut rien dire eh bah oui ok qu'est-ce que je peux dire avez-vous des compagnons alors tu demandes ça à qui en fait tu demandes ça au malade il a pas l'air de clairement quand vous parlez il a pas l'air de comprendre très bien ce que vous dites mais il apporte des réponses un peu gestuelles et donc t'as l'impression qu'il t'a fait un est-ce qu'il a l'air dangereux si je m'approche de lui pour lui parler dans l'oreille bon je demande si le yoreki me permet d'approcher évidemment oui alors juste avant Shuba t'avais une question j'ai peut-être pas je lui ai demandé s'il avait déjà vu ses marques ailleurs à qui à lui ou au malade ou au malade j'ai fait un hauchement de tête qui semble être un nom Riri ou tu disais donc tu t'approches je m'approche de lui et je lui murmure à qui va ton obédience à Rokugan ou à l'Empire d'Ivoire Kajimim Rokugan est-ce que t'as pas de réaction particulière entre les deux quoi il te semble vraiment paumé par rapport à ça ok il est toujours paumé quand il arrive ouais imaginez que vous avez quelqu'un qui est qui est sous forte dose de drogue quoi c'est un peu cette idée là quoi il est presque dément quoi il bave il est pas il est pas propre c'est un clochard voilà et clairement la magistrature vous comprenez que la magistrature l'a pris son aile parce qu'il traînait aux abords et que voilà et qu'il a été il a causé plusieurs fois des problèmes mais à chaque fois c'était pas lui c'était pas sa faute quoi les gens qui l'ont attaqué et qui l'ont payé quoi ont fait tabasser la tronche par lui alors qu'il avait rémondé et donc en prenant et en mettant de côté la magistrature a dit elle a carrément la chose maintenant voilà il ne pose pas de problème il ne pose pas de question il n'embête personne il bouffe trois trois poignées de riz par jour et c'est terminé donc voilà ça et comme les magistrats ont compris rapidement même à l'époque c'était un samoura ils ont essayé de le nourrir en espérant qu'il allait mieux un jour tu vois mais mais même à l'époque ils ne parlaient pas beaucoup enfin ils ne parlaient pas du tout a-t-il été présenté à d'anciens membres à des personnes vénérables afin de voir s'ils pouvaient le reconnaître hélas non il me semble que que le fondateur de la magistrature avait à l'époque cherché un peu son identité mais très rapidement d'autres problèmes sont arrivés notamment l'indépendance et je pense que ayant trouvé la mort dans cette opération le magistrat enfin Takayoshi Sama Takayoshi Dono même n'a pas n'a pas eu l'occasion de terminer son investigation et de découvrir l'identité de cette personne et là le M.J. rajouterait le M.J. rajouterait que si les PJ avaient parlé entre eux ils auraient peut-être très réglé ça mais bon oui mais alors il y avait des PJ qui avaient un problème latent avec le fait de transmettre des informations de base et nécessaires au groupe je ne dénoncerai pas je ne dénoncerai pas à Kodo évidemment parce que je ne suis pas du genre à annoncer mais quand même en fait tu veux qu'on parle de transmission d'informations hein hein Takayoshi alors les seules informations que j'ai pas transmises c'est celle qui aurait foutu à Kodo si c'était dans la merde si c'était connu ouais ton perso aurait fait quoi si j'avais annoncé que j'étais devenu pirate pour financer sa petite rébellion hein 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 bah déjà il aurait dit c'est con non mais je sais pas par exemple l'information comme quoi les disparus de seconde cité étaient en fait des chaises pirates voilà bah je pouvais pas j'étais sur un bateau ça a pas été super communiqué tu vois à Kodo aussi hein plutôt à Kodo mais voilà à tout de suite oui c'est vrai t'as transmis quel pourcentage d'informations à peu près 20 bah il y a des informations que j'ai transmises d'autres que j'ai gardées secrètes volontairement oui bah ça on avait remarqué que t'avais plein d'informations que t'avais gardées secrètes t'inquiète pas mais je suis un ancien joueur de vampire c'est pas ma faute à moi oh putain ça c'est la pire défense que tu pouvais sortir c'est pas ma faute à moi sérieusement tu peux pas la chanter ton petit c'est pas ma faute à moi du coup est-ce qu'il est possible de bah tu vois je suis en train d'imaginer les alizés avec des défenses éléphants ça fait bizarre pourquoi je me sens sale à l'intérieur de mon cerveau secours aidez-moi alors qu'est-ce qu'on va dire est-il possible est-il dangereux je pose la question si on décide de s'en défendre ne le menacez pas et ne l'agressez pas il ne réagira pas normalement enfin il ne réagira pas violemment normalement et avez-vous trouvé d'autres personnes atteintes de ces mêmes je peux regarder dans les dossiers mais il me semble qu'effectivement quelques victimes ont eu des marques un peu similaires notamment les victimes de l'assassin mais c'était pas aussi pas aussi bien vous remarquez en fait que ça grosse beaucoup en fait sur les là ça fait je sais pas 5-10 minutes que vous êtes en train de discuter et le corps enfin il commence à être vraiment recouvert de ces marques là où ça a été juste autour des blessures là ça fait ouais 10-15 cm au niveau des blessures mais comme il y a des blessures un peu partout ça couvre quand même une bonne partie du corps est-ce que je sens une perturbation dans la force je sais pas du tout comment ça marche la magie du coup est-ce que tu peux sentir une espèce d'énergie malphique ou un truc comme ça bah tu peux faire tu peux lancer un sort de perception je sais pas comment on l'appelle ça déjà est-ce que c'est pour faire simple est-ce que c'est de la localisation localisation c'est comme ça qu'on l'appelait mais ça doit avoir un autre nom mais du coup localisation je dois demander un élément mais je sais pas trop quel élément demander chelou en fait ce que tu peux faire c'est demander si les éléments normaux seront là parce que je veux dire c'est un sort de localisation de tout ce qui n'est pas une énergie normale si tu sens une absence d'un élément peut-être qu'effectivement tu pourras détecter qu'il y a quelque chose maintenant tu peux aussi me faire un jet d'art de la magie un jet de perception d'art de la magie et bon je vous demande pas qu'il faut faire un petit score sympa quand même mais voilà j'aurais pas trouvé un tel magie bah écoute je vais cramer un point de vue attend laisse parler pendant qu'il fait ça je pose la question au Yuriki en ce qu'on je suis pas assez récent en terre d'ivoire mais quelle pratique avez-vous en ce qui concerne ce qui est la maotsukai des choses comme ça est-ce que vous brûlez les corps vous les décapitez est-ce que d'ailleurs vous avez des experts pour vérifier ce que c'est clairement c'est la première chose qu'on vient d'idée quand tu vois ce genre de truc oui bah pour être honnête on a l'habitude de les brûler assez rapidement d'accord et sur le cas du renin personne l'a amené voir un chou de chat spécialisé dans la mort non non on a plutôt on a on a essayé plusieurs mais ils ont tous répondu qu'ils ont été incapables de trouver quoi que ce soit après j'ai pas forcément en tête les comptes rendus de tous les experts qui sont passés les Shugenja qui ont essayé tenter de quelque chose mais il peut il s'est montré parfois un peu agressif quand on essayait de Shugenja essayer de trop le le percer ouais peut-être pas agressif mais agité aussi agité comment je peux poser cette question c'est chiant parce que j'ai du savoir de joueur alors n'oubliez pas que vous avez quand même eu en début de la campagne un rapport qui vous a expliqué pour les événements qui étaient en fait vous avez je vous ai dit en début de campagne que vous pouvez considérer que le savoir que vos joueurs ont eu quand vous avez fait la première saison c'est potentiellement peut-être savoir que vous avez maintenant mais que vous avez lu dans des rapports avant de venir pour moi la disparition d'un samouraï de Rokugan qui n'est jamais revenu et qui est resté probablement là-bas ça peut faire partie des données que vous avez eues les clans ont fondu ça notamment parce que Niakamou a été un lion avant du coup j'évoque quand je m'approche de l'oreille de ce nom là je tente un nom le lion qui avait perdu son frère et qui avait disparu je ne sais pas si tu vois qui c'est c'est un jeune qui avait été défait voilà donc j'évoque ce nom là si Hakamou me l'avait évoqué il ne se passe rien mais il n'y a même pas un sursis il n'y a rien non ok j'essaye les noms mais des jeunes samouraï qui ont été éliminés au début c'est le Hakodo j'avais essayé de défendre qui s'était tout de suite opposé à l'opératrice c'est les petits jeunes non regarde où il est creux ça réagit pas sinon samouraï connaissez-vous le nom du défend Deisuke c'est le nom qu'il a se donnait ici je n'ai jamais entendu parler mais très bien il a quand même failli épouser votre votre daimyo lors d'un combat ah bon il a fini en combat contre elle c'est bien le clan du le clan de l'ours ouais oui il y a le yoriki oui il est bien de l'ours alors décidément on n'a pas eu le même combat parce que il a quand même aussi Yokoko a gagné tout le monde elle n'a même pas n'a affronté personne par contre elle a déjà réussi à affronter elle a réussi à gagner les samouraïs de clan de l'ours qui étaient présents et en plus et ce restant lui ont obéi et ont perdu honorablement face à elle donc elle n'a au final affronté qu'une seule personne qui était un samouraï du clan de l'ours alors attends là c'est moi qui suis fatigué parce que je comprends plus trop du coup c'est trop dit le vainqueur réécrit toujours l'histoire à sa façon c'était pour être sûr c'est ça ils ont oublié qu'un ronin a failli réussir à choper Yokoko en combat bon failli entre guillemets ça a été effacé de l'histoire plutôt pour éviter d'avoir à faire face à la réalité qui est que oui ils ont monté à coup pour éviter d'avoir Yokoko ce mari il était recherché il avait fait quelque chose de particulier pour avoir un sac à ses trous sur votre ami déjà il me servait peut-être que ma renommée voilà je m'en exprime ma renommée voilà peut-être que j'étais simplement la cible de cette personne il a décidé d'éliminer votre renommée est certes grande avec Oussama mais celle de votre Yojimbo pour être honnête je n'étais pas au courant que c'était le vôtre et en plus il a été attaqué quand vous n'étiez pas là donc je pense que c'est justement c'est peut-être un avertissement en éliminant mon garde du corps que je suis le prochain sur la cible cette histoire d'assassin légendaire qui circule en ville dont justement je mène un peu une enquête afin de savoir un peu plus bon légendaire je n'irai pas jusqu'à là mais disons qu'il sait se faire oublier d'ailleurs vous pensez plus sur cet assassin attends je vais prendre la question de Shuba je crois me rappeler qu'il était le garde du corps de ce riche membre du clan du corps morand qui a été assassiné il y a quelque temps c'est mon nom je crois que c'était quelque chose comme Taketaka de la famille Ikwe quelque chose comme ça Ikwe c'est ça en effet enfin la famille Ikwe Ikwe c'est son prénom c'est membre de la famille Taketaka nommé Ikwe la famille c'est une famille connue dans le royaume enfin l'Empire d'Ivoire mais l'Empire d'Ivoire mais le prénom ne me dit rien vous en êtes sûr de vos informations Samurai Samurai sans vouloir mettre en doute votre parole j'ai eu plusieurs fois cet homme dans ma boutique enfin Kagetaka Ikwe Sama dans ma boutique c'était un homme d'affaires assez riche et je crois me rappeler avoir vu cet homme avec lui en tant que Yojimbo c'est un royaume très bien les royaumes font son genre de travail très bien très bien Samurai et Samurai mais il nous prend pour des cons ou quand il fait son ignorant tout ça il le fait en nous prenant pour des cons ou il le fait en étant en vraiment apparemment ignorant de ce qu'on lui dit ben en génération de sincérité j'ai de 5 en sincérité ça devrait aller en sincérité ou en intuition allez vous allez vous faire plaisir je pense ok 33 je peux utiliser mon mot d'empathie pour savoir pour déterminer ses sentiments et désirs oui ça me va je considère que c'est déjà compris pour toi mais ça te fait un petit bonus donc techniquement ça t'ajoute un bonus mécanique il y a du plus ingénieur pour savoir pour déterminer les sentiments et les désirs c'est ce qui t'es marqué dans le ouais ben vas-y tu as un problème avec tu as un problème avec tout en fait en fait le truc c'est que comme j'ai des problèmes avec mon en fait le truc c'est que comme la nouvelle siture de chargement de pdf fonctionne les pdf se enregistrent le même problème c'est que j'enregistre dans les settings les les fichiers récents ouverts et donc quand je dans un fichier récent ouverts un pdf qui fait 200 méga les settings prennent 200 méga donc du coup je supprime régulièrement mes settings parce que j'ai pas eu le temps de régler ce problème là encore et donc du coup je perds à chaque fois tous mes aliats et tous mes dits tous mes machins et donc je suis obligé de les refaire donc je les ai refait avant la partie mais je sais pas si ça marche visiblement pas très très bien donc il faudra que je corrige ça aussi quoi c'est le cas que tu voulais c'est ça c'est la série T ou enquête c'est la série T donc j'ai eu un 30 T de boîtes c'est pas grave t'es 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 pas grave ah oui après normalement j'ai un plus 5 si c'est un g oh t'as fait 106 non j'ai tapé la commande direct mais c'est vrai qu'elle n'a pas grave mais ce qui est marrant c'est que quand t'as tapé la commande t'as eu le message en anglais en fait c'est très étrange j'ai dû passer par un autre truc ça veut dire qu'il n'y a pas la traduction ou ça veut dire que ça vient d'ailleurs c'est très étrange donc 53 ok 53, 59 et 33 il relance pas les 1 et touré si je mens si après c'est pas très grave après j'ai déjà un bonus de plus 5 si c'est en opposition donc voilà t'as pas l'impression qu'il n'a pas l'impression qu'il soit qu'il prenne pour un con les autres vous êtes persuadés qu'il vraiment il ne sait pas de quoi il parle il l'âge il en est sur un certain c'est pas le seul parce qu'il a maquis aussi il est dans le même état quand il entend les noms que vous évoquez ça lui dit rien pour lui enfin c'est plus la maquis mais vous avez compris ouais et même il y a même un garde ou deux qui traîne et qui surveille voilà et qui pour eux et aussi il n'entend de rien les gens quand vous avez parlé du tournoi les quatre ils étaient morts de l'air ils étaient morts de l'air dans le sens que que enfin vous racontiez des cracks quoi ils trouvaient que c'était une bonne blague ce que vous racontiez mais que c'était c'était pas sérieux alors Marc ils n'étaient pas tous là c'est peut-être des meilleurs ou des tous non non rappelle toi on a une deck bizarre qui faisait disparaître des âmes ça serait pas une espèce d'arme qui fait disparaître la personne entre guillemets de la réalité ou un truc comme ça ça peut être possible ah bien joué ouais c'est à dire que en fait pour tout le monde il n'existe pas sauf pour nous qui l'avons côtoyé très souvent ou qui connaissait son non rêve par exemple et c'est intéressant cette info après je dis ça en tant que joueur pas en tant que je sais mais je dis ça pour la jujie parce que si on se met à parler d'un qui tue des âmes comment dire dans la rue devant des gardes oui bah clairement vous savez que je suis pas chiant avec ça vous savez que quand vous vous brainstormez je vais pas vous emmerder à vous dire ah vous êtes au milieu de la rue c'est pas trop trop mon délire c'est très dommage de se faire écraser pendant qu'on réfléchit par un taxi oh mon dieu I'm in mais du coup moi ça me parait plausible en fait ouais non mais clairement ouais mais surtout qu'ils ont un gros problème d'âme ici ouais mais je pense pas qu'il ait tué autant d'âmes que celles qu'on va y s'entasser ou alors ça m'inquiète très sérieusement sur les services de sécurité de cette fille là on a pas besoin de leur faire la guerre on a juste à attendre ouais mais chaque fois chaque fois personne sait qui c'est ben voilà quoi et lui a mort personne s'en rappelle donc c'est le côté positif de la chose aussi comment t'as échappé à la police bah ils savaient pas que j'avais tué quelqu'un pourtant ils ont vu le cadavre mais ils ont oublié qu'il existait c'est pas mal mon concept qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce renin où est-ce qu'il vivait où est-ce qu'il était concentré avant que vous l'arrêtiez enfin on sait pas bon oui ça marche il y avait y avait-il des objets ou des choses autres sur lui il me semble qu'il a été retrouvé avec un kimono en très mauvais état et en fait on soupçonne qu'il a traîné dans le quartier dans le quartier des états et le quartier des émimes pendant longtemps avant d'être repérés en fait et il a été et bien qu'il avait on était soit perdus soit volés à l'époque et on les a jamais retrouvés donc on et puis c'était juste avant l'assaut sur l'école Nî par les forces de Rokugan et l'indépendance des colonies etc donc ça a été un peu pas une priorité on va dire vous voyez ce que je veux dire tout à fait je suis un peu à des heures je patine un peu en fait je vois pas comment exploiter ça en fait c'est ça qui m'en en fait c'est simple il faudrait déjà je sais pas si on peut le récupérer mais il y a une idée c'est à dire qu'il est lié à l'assassin clairement soit il est touché soit il est comme lui il faudrait arriver à gratter mais là j'ai tellement on peut déjà décrire notre katana parce que le katana lui par contre il est physique ouais bah si bah si bah après c'est un katana qui était fait pour ne pas être trop trop reconnaissable en tant qu'objet bizarre donc il était pas exceptionnel à part quand tu prends des coups de lui tu fais oui mais il est pas d'une qualité exceptionnelle mais ça reste un katana quand même bien particulier quoi veut dire qu'il est pas typé spécifiquement Rokugan c'est comme ça que je joue pas ce katana il fait pas de très grosse facture mais il a quand même il ressemble à quelque chose une carte violette un mode particulier dessus tu vois des trucs il est pas quelconque oui il est pas non plus il est pas anonyme quoi entre guillemets mais et voilà en fait je vois pas trop comment communiquer avec l'amnésique en fait bah après c'est peut-être pas l'amnésique c'est particulier parce que lui semble avoir encore son âme quoi donc c'est ça met du coup le coup de la dague un peu non mais je suis d'accord mais moi ce que je dis c'est pas son âme je parle pas de son âme la dague je vous parlais en tant qu'exemple ouais du coup je me demandais s'il y avait pas un équivalent pour faire perdre les mémoires ou faire perdre la connaissance de quelque chose est-ce que je vous rappelle que quand je lui ai posé la question il t'est gratté la joue tout à fait mais je sais pas comment traduire ça en fait je bah moi je connais quelqu'un qui veut le faire mais bon perso non le perso est plus là mais c'est dans la saison 1 c'est dans la saison 1 mais il s'est gratté la joue quand j'ai dit son nom c'est ça le nom non le lion qui avait disparu vous voyez que c'est d'ailleurs de cette joue qu'on part en fait il y a une cicatrice dessus quoi peut-être regarder la blessure ouais est-ce que c'est une balafre est-ce que c'est c'est quoi comme ça c'est clairement c'est clairement un trait fait par un catanar enfin une lame en tout cas je ferais bien bien propre bien 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 au visage quoi pour analyser du sens c'est quel camille qu'il faut contacter Camille Lowe aucun non mais en fait c'est pas vraiment dans le sens analysé mais pour essayer de voir quelle magie elle oeuvre sur sa joue en fait je serais pas non je sais pas ça va être t'as pas les connaissances de ces magies là entre guillemets donc voilà c'est ça le truc savez-vous si dans la dans le territoire de la cité blanche Shuro Shuto je me trompe pas Shuro Shuto j'aime ça il y a des magies venues des aborigènes qui pourraient faire des effets tels que ceux-là je me suis pas spécialiste des 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 cultes divines dit mais pourquoi pas inondageable au niveau des temples personne n'a réussi à connaître la cause de ces des marques sur votre vagabond pour être honnête tout le monde s'en moque un peu il est devenu un peu une sorte de monument de la ville sans forcément être très intéressant plutôt un monument du quartier oui j'imagine mais je demandais cela car cette magie semble comment dire notable peut-être peut-on tracer l'assassin grâce à elle si toutes les victimes est-ce que toutes les victimes qui ont été répertoriées pour l'assassin portaient ce genre de traces je ne peux pas vous dire mais je peux si vous avez du temps à passer dans des archives de la magistrature vous pourrez le découvrir si vous souhaitez si vous avez l'autorisation d'y aller je me disais c'est vachement accessible la magistrature est devenue beaucoup plus verte ces derniers temps un laxisme voilà un patron vous manque une magistrature s'effondra c'est à dire que eux ne vont pas forcément mettre ne vont pas déléguer non plus c'est un assassin il a fait son boulot bon ok d'accord tu es un renin on ne va pas encaisser plus que ça qui a marqué du coup la magistrature et pas toi excuse moi mais lui il avait fait quoi pour maquiller un meurtre il avait dû un renin voilà donc bon moi oui pas maquiller un meurtre non mais pour pour trouver un coupable t'avais choisi le renin comme par hasard mais c'est parce que le renin était coupable non vous le savez qu'il n'était pas coupable mais bon il a été il a accepté de porter 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 oui du coup qu'est-ce qu'on peut dire est-ce que vous savez Yoriki si certains Shogonja seraient prêts à me recevoir afin que je puisse financer une un un soin sur sur cet homme me permettez-vous de m'en occuper si si vous le souhaitez mais mais c'est peine perdue les meilleurs ils sont passés il y a quelques années au tout début quand nous l'avons trouvé Sakayoshi a essayé de trouver des personnes qui étaient capables d'eux et aucun n'a la plupart ont proposé de l'achever histoire d'abrégir ses souffrances d'accord parce que moi je pense à Meido en fait entre autres peut-être que Meido plus Sushi il pourrait peut-être essayer de démêler des trucs le truc c'est que Meido à l'époque elle avait fait partie des gens qu'il avait vu on l'a joué il y a une différence par contre qui peut être la différence simple que maintenant elle a peut-être un sujet qu'elle peut observer à l'époque elle l'avait vu aussi après maintenant elle a pris qu'un an d'expérience depuis donc voilà ouais attendez 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 là Oubi vient de nous balancer une grosse info c'est con j'ai la tête dans le pâté ah donc donc on l'a joué et il y avait Mike il l'a interrogé putain Kitsumaï on l'a pas vu 50 000 fois donc ah à quelle occasion elle a pu gérer quelqu'un ah non 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 je vous le dis en soi c'est facile c'est pas que la fille qui était allée la voir de mémoire je m'appelle Piochette t'avais demandé t'avais demandé à ce qu'elle puisse l'avoir elle avait essayé de fouiller de fouiller dans l'âme et dans les ancêtres de la personne parce que son école lui permet de faire ça et je vous avais répondu qu'elle n'était pas lévée que le lien avec les ancêtres était coupé mais on est d'accord que moi j'étais pas là en tant qu'à Kodo je sais pas je m'en rappelle plus honnêtement je sais que j'ai le souvenir de ça parce que ça m'aurait marqué si c'était un lion avec qui ça avait été fait bah en fait oui mais toi tu devais pas être là ou t'avais pas capté que c'était que c'était un lion en fait ouais à l'époque parce que justement le fait que moi je vous avais j'avais fait exprès dans Game G de vous dire toi lion qu'il y avait un lion qui avait disparu ouais et à Takayoshi je lui avais dit on a retrouvé un mec et on pense que c'est un samouraï combattant plutôt bon et donc bah si vous aviez parlé normalement moi j'attendais que vous vous communiquiez ces infos et que ça fasse-t-il dans votre tête vous l'avez jamais fait ah moi j'ai communiqué qu'il y avait un lion qui avait disparu plusieurs fois oui peut-être ça c'est peut-être vrai mais du coup voilà je l'ai j'ai comme ça avait jamais éclaté que ça pouvait être les mêmes entre vous deux je vous ai pas envoyé les infos qui concernaient que l'un y en a par rapport à ça je les je voulais pas forcément devant tout le monde quoi c'était la faute de Zia et puis c'est tout bah ouais ah ça y est ça réagit elle a cherché à effacer les phrases de sa assassine bah il s'est le ninja d'accord bon plouf qu'est-ce qu'on peut faire pour lui sincèrement là il y a un lien et je lui demande Ronin s'il est capable de nous de nous donner le de nous dessiner le katana qu'il a qui lui a fait cette pièce sur là s'il était un peu magique ou un peu bizarre bah s'il nous le dessine avec des trucs qui sortent du katana ok ça veut dire que c'est un katana c'est le détail qu'il fera qu'on rencontre déjà il nous dit que ça a été une bonne chose il va pas te le dessiner il va faire une gestuelle un peu grossière il va te faire une gestuelle un peu grossière c'est à dire qu'il va il va toucher les épaules de 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 donc le crabe qui est quand même costaud tu vois et en plus il va il va faire une une gestuelle pour dessiner des seins en fait tu vois avec ses mains autour sur sa poitrine à lui en fait d'accord il est doux c'est une bourrine avec des gros seins bah gros peut-être pas mais avec des seins non mais sinon ça peut être la lame qui était grosse c'est à dire donc un un odachi tenu par une femme et on connaissait qui portait un odachi bah il y a la femme de takayoshi à l'époque je crois qu'elle en a utilisé un il me semble en même temps qu'elle s'entraînait un égal avec lui un lion qui se perd dans la forêt alors qu'elle a des araignées du coup en tout cas nous on a essayé de lui parler ça fait 15 ans que je le fréquente régulièrement j'ai jamais réussi à lui tirer son nom le nom de ses amis etc c'est comme s'il avait été vidé de sa mémoire d'accord a-t-il rencontré le daimyo de votre famille c'est à dire le clan de l'ours pas que je le sache bah c'est possible qu'elle l'ait croisé mais qu'est-ce que donc il a dit grand comme le cas est-ce que tu te rappelles de quel était le mod donc le clan de la personne qui t'a fait ça bah là ça partait voilà en fait je me demande s'il faudrait pas le présenter à Kitsumaï avec plus d'informations et aussi avec le fait que la réaction face à ce qui s'est passé quand on a parlé d'Aisuke parce que mon perso il a pas les connaissances nécessaires mais si ça se trouve elle elle a des connaissances en plus en plus en 15 ans elle a peut-être eu le temps de s'enseigner sur les magies locales et peut-être que tout ça ça lui permettra de dire mais oui je connais quelque chose qui a pas de faire ça tu vois avec plus d'infos avec le fait que visiblement d'Aisuke des gens qui ont assisté au combat ça se rappelle pas de lui alors qu'il avait fait plus ou moins de sensations en arrivant à aller jusqu'à Yukoko du coup c'est dire qu'il y a quand même un truc tu vois bah écoute on peut soit l'amener ouais elle en saura un peu plus elle a peut-être connu certains lions de l'époque bon l'amener il faudrait l'amener à Kodo mais ouais mais tu vois enfin moi c'est l'idée que j'ai tu vois ouais après enfin je veux pas que ce soit son oeuf mais vous vous c'est un peu fatigué à Kodo tu devrais t'en souvenir de ça quand même le mec a disparu tu sais pourquoi tu sais ce qu'il avait fait avant d'avoir disparu oui il s'était battu contre Kim Lee je crois oui et du coup parce que son frère aussi avait un problème je suis fatigué et du coup son frère avait un problème du coup Kim Lee avait calmé la légion lion qui était là et du coup c'était les meilleurs combats pour être précis son frère avait été tué elle était décapitée et on pensait les lions qui étaient présents on avait pensé que c'était Kim Lee parce qu'elle elle était la seule capable de faire ça en même coup etc et donc du coup ce mec là a défié Kim Lee en duel pour prouver que c'était elle la coupable ah du coup la grande barraquée à Nichon c'est ce qu'il me dit ah oui excuse-moi je patine d'accord 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 ouais du coup j'essaye d'évoquer le mot Kim Lee si mon personnage le peut ouais ouais bah du coup tu as tu vois qu'il a une réaction un peu effrayée d'accord sans forcément comprendre pourquoi mais il est pas horrifié mais plutôt il va tourner le dos ou un truc comme ça tu vois pourtant il avait été battu à la loyale il avait rien fait c'était un duel ouais quel sujet ils avaient accusé Kim Lee de meurtre meurtre de son frère ouais et il s'est avéré que c'était Lonnie le tueur du frère Lonnie avait des ailes il s'amusait à décapiter les gens je m'en rappelle et Kim Lee l'avait battu une endaille à la joue ah putain c'est ça oui mais il n'avait pas d'armes magiques à l'époque il n'y avait pas de faut qu'on parle à Médou alors c'est sûrement plus que nous sur les magies et les trucs du coin et elle pourrait peut-être nous donner des informations alors ne faites pas ah non non c'est pas ça ne faites pas des 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 théories affirmatives comme ça t'en es certains on connait personne qui a des connaissances en magie locale ou choses comme ça du coup je ne sais pas si après moi je ne connais pas assez les Shugenjas pour savoir si ça ça fait partie des magies qu'on peut qu'un Shugenja ou un Mao pourrait créer tu vois déjà un Shugenja de base non parce que la Kimi elle est morte pendant la bataille donc il y a je pense qu'on en est sûr je ne pense pas que bah oui elle a été brûlée après ah bon bah je pense comme tous les autres je ne sais pas l'assassin on n'était pas sûr si c'était un homme ou une femme d'accord d'accord grand statue ou une petite statue plutôt mince plutôt 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 peu de nuit euh Akimi elle a été morte comment je ne me rappelle plus la dernière ouais voilà il y a Mado Tsuka il y a pas mal de saloperies qui peuvent faire revenir des morions ouais dans les endroits il ne faut pas mourir à ce moment là parce que c'est tout à base de Mado vous avez eu son corps ? et vous la deuxième question est-ce que quelqu'un a eu son corps ? non c'est pour ça je préfère Okugan au moins ils font le boulot ils nettoient ils brûlent ils rassent tout après c'était un peu le bordel il faut expliquer il faut avouer que le nettoyage était un peu compliqué mais du coup euh 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 Riyoussama euh qui est cette Kim Lee ? euh dans les recherches dans les recherches Zia Kim Lee ? oui dans les recherches que j'ai menées euh il semblerait que Zia Kim Lee avait une tutrice qui s'appelait euh putain je sais pas mon ami par contre euh Otaku Kim Lee ? tu vois ? ok et qui a officié ici euh il semblerait à l'époque euh d'avant la l'indépendance et euh comme je m'ai entendu parler le 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 la sensei de 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 ça va putain la vache tout le monde dans la vie est au courant ouais c'est un putain de black black en fait bah je dois me tromper alors je black out black out ouais je dis je dois me tromper mais par contre je fais un signe par contre à mes deux compères clairement il y a un truc à gratter sur l'origine de Kim Lee euh enfin d'Otaku Kim Lee qu'est-ce qu'on peut faire de lui vous avez quelque chose à faire de lui parce que du coup là il faudrait remonter à Kim Lee maintenant euh non bah bah si demain demain on peut pas dans quelques heures on va pouvoir poser la question directement à Zia Kim Lee on la connaît on ne sait pas où est Zia Kim Lee mais elle est à notre fête elle est courte il était bah oui 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 on pourra bah vous pouvez y aller euh si vous voulez qu'on joue cette scène moi ça me dérange pas du coup autant on va directement à Kale on verrait bien qui c'est un signe quoi on va en faire par étapes d'abord est-ce qu'on lui on a encore besoin on considère que c'est l'information essentielle et puis on passe à autre chose pour le type qui est là bon après on pourra sûrement le rechoper facilement mais oui il y a d'autres questions à lui poser parce que ce qui est bizarre c'est que sa cicatrice il l'a eu avant quick et du coup voilà quoi ça l'est du coup moi j'interrogerais bien Meido à quoi ça va peut-être avoir le fait que du coup personne ne connaît la Kim Lee tu vois quoi oui mais justement moi c'est Meido si personne ne connaît la Kim Lee peut-être que cette cicatrice n'est pas censée avoir existé du coup ça fait peut-être une réaction bizarre de magie enfin je ne sais pas trop je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais c'est excellent c'est très bien vu parce que moi c'est plus Meido qui pourrait être plus intéressante enfin Kemi aussi Zia mais Meido elle a connu à l'époque et elle pourrait dire plusieurs infos à moins que vous voulez voir tout de suite Kemi c'est juste qu'après il y aura toute la scène de courtisans à faire bah dites-moi on le fait vite parce que on ne peut pas que vous perdez trop de temps non plus non bah sinon est-ce qu'il est facile d'aller voir Meido rapidement ou pas bon dans la nuit ouais dans la nuit vous allez avoir l'occasion si vous voulez la rencontrer en urgence on va vous balader de maison en maison mais elle vous a donné des contacts donc ouais vous pouvez on va vous demander pourquoi etc on va vous demander plusieurs fois histoire de vous assurer machin on va vous guider à travers différentes maisons en vous fermant en fermant dans vos yeux enfin en vous bandant les yeux etc on va vous faire marcher dans plein sens etc pour vous faire vous désorienter quoi on va vous prendre 2-3 heures et puis voilà bah du coup vous voulez qu'on aille voir Ké en premier vous voulez qu'on fasse la scène du bal vous voulez d'abord voir Meido je sais pas je suis pas sûr qu'il y ait un ordre à avoir du coup je sais pas bah il y a un petit temps parce que si on va au bal il y aura d'autres choses à faire bah avec Kim Lee d'abord comme ça ça s'est fait on peut avoir on peut peut-être avoir des infos en fait si on fait Kim Lee d'abord on aura peut-être des infos à utiliser pendant la cour bah on s'est essayé de la faire tu dois avoir Kim Lee d'abord Meido d'abord Oui Meido d'abord ouais le Kim Lee à la cour ouais ok oui bah voilà bon bah vas-y hein je suis j'aurais dû m'efforcer oh j'ai cité de tuer Abba oh j'suis bien là moi j'dis Abba au client personnellement du coup bah on a pu choper Meido et on va pouvoir lui poser des questions Desuke est mort Meido mais c'est pas moi qui l'ai tué c'est qui ? Desuke ? oh putain sérieusement oh non mais oh mais du coup c'est curieux que les gens se rappellent pas qui c'est donc comment on se rappelle bon là du coup j'essaie d'expliquer parce que vous vous êtes DPJ du coup tu vois que bon mon personnage Pokerface il va expliquer du début à la fin avec tu sais il y a des petits cailloux bah par contre le joueur il le fait pas parce que sinon il pète un câble j'en fuit je ne supporte pas ce genre de scène oh mon dieu je vous laisse expliquer alors vous allez lui expliquer elle va vous regarder bizarre pendant bien demi-heure ouais c'est l'idée vous êtes sûr mais vous n'êtes que trois à votre arrivée pas tout à fait mais Dosama c'est lui qui a mené la mission et accompli la mission pour éliminer les cibles dont vous vouliez la disparition c'est à lui que vous aviez confié l'arme tout à fait et c'est lui qui a porté le coup ah non mais mon personnage Pokerface il est atterré monde de merde mais non c'est vous même Shoshi Akimitsu je peux vous assurer que ce n'est pas le cas qu'est-ce que vous pouvez nous dire mais de de Otaku Kimi vous la connaissiez ou pas non j'en ai entendu parler et d'ailleurs ce nom de famille je ne l'ai jamais entendu Otaku vous ne l'avez jamais entendu ? non ça vient d'où ? c'est Yvindy ? non connaissez-vous le clan de la licorne ? non ok donc ça touche en fait tous les clans de la licorne et c'est ça les gens qui sont dans Meido et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas passer c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas passer à la vie d'après parce qu'en fait ils n'existent pas voilà et parce que ils n'ont pas de nom du coup Meido Samar connaîtriez-vous des sorts enfin connaîtriez-vous auriez-vous connaissance de magie qui permettrait de faire disparaître des gens ? je vais juste faire une pause je vais juste faire une pause techniquement vous aussi vous ne connaissez pas le clan de la licorne non mais moi je sais c'est tout simple et ça mon père ça je peux le savoir c'est que vu ce qui s'est passé ils ont été maudits c'est à dire que la tête un dieu enfin tu vois le camille alors ça c'est acharqué je vous le dis je vous le dis je vous le dis étant donné que vous connaissez le 5R vous connaissez tous les clans il n'y a pas de problème donc je ne peux pas moi MJ venir effacer votre mémoire cependant maintenant que vous avez compris ça je vous le dis vos persos ne connaissent pas le clan de la licorne vous n'avez pas appris que ce clan existait quand vous étudiez vos classes le clan de la licorne n'a jamais existé pour vous alors juste qu'on sache une chose juste pour moi mon personnage quand il était à Rokugan il n'a jamais appris que le clan avait existé même avant ou après il n'y a pas eu un décret impérial qui a dit qu'il avait existé qu'il avait décor non c'est à dire qu'en fait il y a une sorte de blackout total comme s'il n'y avait jamais eu ce clan là de la vie ce clan et s'il me trouve alors c'est toujours HRP mais l'épée qui avait été cassée c'était celle du clan de la licorne de l'ancêtre chine de l'ancêtre chine alors entre guillemets pour vous punir parce que vous avez utilisé le mot interdit dans la campagne vous n'avez pas le droit d'utiliser vos points de vue jusqu'à la fin j'ai raccompagné tout alors à chaque fois à chaque fois que vous allez utiliser les mots interdits que vos personnages ne connaissent pas donc le clan en question et les familles du clan vous perdez votre habilité à dépenser des points de vue pour vous dévager pour la session ah ouais voilà ce que j'avais déjà fait une fois sans dire pourquoi à quelqu'un moi je me sens toujours visé parce que t'as encore caché l'information vitale parce que t'as dit en fait quand t'as fait le résumé t'as dit le mot interdit et donc du coup je t'ai dit après quand tu m'as demandé dans le reste de la partie si t'avais le droit de dépenser un point de vue je t'ai dit non d'accord voilà donc pour revenir sur la discussion avec Medo donc ok donc ouais c'est voilà c'est du coup bref Medo Sama je n'arrive pas à obtenir des informations là-dessus mais auriez-vous connaissance d'une magie permettant de faire disparaître quelqu'un de faire disparaître l'existence de quelqu'un de la mémoire ou de la réalité peut-être du royaume de l'actuel je sais pas comment il s'appelle le royaume de Medo d'ailleurs justement elle porte le nom du royaume d'accord oui euh des vieilles légendes racontent que royaume a affronté un mâle il y a de nombreuses années il y a pour but de de détruire l'existence et il pourrait avoir enfin il pourrait avoir ce genre d'effet maintenant je ne l'ai jamais vu en action et euh on lui avait parlé des sans visage quand on était revenu je m'en rappelle plus oui oui c'est possible lorsque nous étions dans le royaume des morts ou de la mort enfin bref en mission pour vous euh nous avions vu euh de nombreux rukugani dévisage pas dont nous n'avions pas pu identifier le clan parce que nous n'avions pas eu le temps euh qui euh n'étaient pas capables de passer la pesée des âmes enfin le jugement des âmes oui ils étaient sans visage est-ce que vous pensez que le pouvoir de cette euh enfin cet esprit du mal pourrait avoir cet effet oui bah euh pour être honnête ce 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 mâle n'a pas de nom en fait il est très difficile de le nommer et il y a même des traces qui l'appellent Akodo donc c'est un peu bizarre quoi Akodo c'est toujours Akodo qu'elle est mauvaise rôle hein qu'est-ce que t'as encore fait et pas dit ouais mais en fait c'est juste une référence parce que je pense que je pense que je pense que Thibaut a a compris mais mais voilà c'est d'ailleurs une partie de la timeline que je trouve à chier mais bon alors personnellement je m'arrête à qu'est-ce que t'as encore fait et que t'as pas dit euh voilà dans tous les cas dans tous les cas euh je ne sais pas si cet événement s'est vraiment passé ou pas euh ce qui me sent assez surprenant euh enfin enfin c'est pas très clair les sources qu'on a là-dessus mais a priori ce mal existe toujours il a été battu mais pas éradiqué et euh et les symptômes seraient euh certaines comment dire affinités avec euh l'obscurité euh une très grande habilité à se déplacer sans se faire voir et euh ceux qui sont victimes de ça euh de ce mal peuvent parfois euh on dirait oublier leur passé nous avons quelqu'un qui ressemble à ces critères euh quelqu'un qui a une étrange blessure à la joue ou une catana l'aurait blessée qui laisse d'énormes traînées noires sur son corps et qui ne se rappelle de rien qui à peine euh il est capable de se battre par exemple comme si son corps se rappelait de comment il faisait mais il n'est lui-même capable de oui vous parlez capable de parler ou de vous parlez du du clochard de de enfin du clochard de la maistrature c'est ça oui oui j'ai déjà essayé plusieurs fois de de percer son âme mais euh c'est blanc quoi c'est tout dit donc c'est lui mais effectivement ça pourrait ça pourrait correspondre à ça hein donc c'est tout dit alors le corps de ce Ronin dont vous ne vous rappelez pas l'existence a laisse des enfin à d'étranges traces noires autour de chacune des blessures qu'il a reçues comme si une magie couvrait comme on sait petit à petit recouvrait son corps et lorsque nous étions en train de parler de lui les gens et que saviez-vous du passé de ce Ronin peu il avait l'air de dire qu'il ne le connaissait pas mais peut-être ça veut dire qu'il était contaminé déjà déjà contaminé et donc la mort fait que saura libérer le mal quelque part je dirais pas libérer mais peut-être améliorer ouais libérer peut-être est-il possible que ce mal se réponde dans la ville et commence à y avoir de l'effet sur d'autres gens non enfin vous êtes bien en train de me dire que cette personne-là je l'ai déjà rencontré on est d'accord à plusieurs reprises vous aviez même fait un sort pour le protéger de l'assassin qui on suppose l'a assassiné hier soir enfin ce soir très bien du coup ce mal se contamine par la mémoire et donc toutes les personnes qui semblent avoir été en contact avec des individus qui sont oubliés oublient les informations de cette personne et petit à petit peut-être que si ça continue les gens qui me connaissent m'oublieront comment lutter contre un tel mal personnellement je n'ai aucune connaissance qui me permettrait d'éradiquer cela il faut comprendre d'où ça vient et qui a démarré ça je pense je ne sais pas ça ne m'indique pas d'interférer avec les écrits je ne sais pas nous pourrions pardon vas-y par contre est-ce que moi je suis au courant d'Otaku Kim Lee pas du tout alors non en fait d'accord du coup je n'ai jamais pu poser le mot de Kim Lee en fait au mec ouais j'aurais tendance à dire que oui effectivement comment je peux poser la question sur OZIA Kim Lee logiquement je ne peux pas par contre ce que vous savez c'est que on est dans les rapports vous saviez qu'il y a qu'on appelle ça vous savez qu'un samouraï qui en du nom a fait un duel avec un samouraï dans notre clan dans le royaume d'Ivoire au château d'Akodo machin et et qu'il a perdu et qu'il a disparu après ça vous le savez ou est-ce qu'on connaît le nom de ce clan là ou est-ce que vous savez qui pourrait nous renseigner sur le nom de ce clan à part Akodo éventuellement éventuellement enfin ça aussi ouais t'as ça mais du coup tu as potentiellement tous les lions qui étaient présents ouais il faut en trouver ouais mais c'est vrai parce que tu regardes le duel ça s'est bien passé et les gens ne s'en rappellent pas quel duel TGC non mais quel duel vous parlez là parce que je vois vraiment pas le duel non non le duel avec Takayoshi la fan de Takayoshi ouais ah mais du coup les lions qui ont vu ce truc vont pas se rappeler en fait bah c'est pas dit parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se rappeler vu que nous on se rappelle ah je sais qui a pu le voir ah non non il était pas là Misara je suis pas sûr qu'il était là ou je sais pas on se comprend pas qu'il était là encore à l'époque on se comprend pas qu'il était là non il est venu après euh hein faut qu'on allait voir Zia elle était là oui non mais oui Zia ou Akodo ils étaient là euh la femme d'Akodo aussi elle est aussi à ta fête ce soir non c'est la fille qui est là ah si il y a peut-être la mère la mère elle est là la mère elle est là ouais t'es dans le fort avec toi non mais putain mais je suis il faut arriver à faire une cour digérinée à la cour là bon bah de toute façon on va y aller mais pas du tout comment on va euh alors tu tu mets de la vaseline et tu vas voir ça va aller tout seul ah chacun ses go il faut de la gousse à raser déjà on verra si Zia se rappelle du ronin qu'elle a décidé dans la cour d'avant oui déjà ouais ouais bah on va aller à la cour du coup bon vous me voyez grumler derrière mon ah là là ah là tu vous savez mais le pire c'est que vous avez tous les indices là vous avez des putains d'indices de fou furieux ouais mais on peut pas tout utiliser parce que nos personnages ne savent pas tout il y a des différences entre le joueur mais même pas même pas même pas forcément pas forcément parce que en fait là la conversation elle a des 2-3 indices qu'elle vous a filé mais il y a des trucs que vous devriez avoir compris là je suis passé complètement à côté c'est important que ça mais voilà je suis passé complètement à côté je vois pas du tout qu'elle a dit ce tu parles en fait non plus je suis trop mais en plus vous l'avez dit je suis mort de rire quoi enfin bref vous allez à la cour bouf 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 on est à la cour Samourissama ah nous sommes ravis de vous voir enfin Samourissama je pense que votre kécha est très attendu afin de montrer ses talents psychos oui ouais tu vas pouvoir les occuper veuillez excuser excusez ce retard mais je pense que on a essayé d'attenter à ma vie en assassinant un de mes un de mes yojimbo et du coup j'ai j'ai du avec le clan de l'ours par rapport au à cette affaire ainsi que essayer de prendre quelques quelques précautions de mon côté afin d'essayer de m'assurer une certaine sécurité cependant vous conviendrez que je m'inquiète énormément n'ayant pas de de clan ou d'amis fort vous savez la plus mais parfois plus efficace que l'été ah j'ai compris ah j'ai compris c'est du méta ah c'est dur enfin j'ai compris j'ai mais c'est quoi j'ai compris enfin ma réplique n'avait rien à voir avec ça mais c'était juste pour faire la conversation mais oui oui ah désolé euh 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 c'est un courtisan quelconque qui t'a dit ça mais hein comment c'est un courtisan quelconque qui t'a dit ça bah écoutez oui je vous avez raison et j'écrirai sûrement quelque chose sur cette histoire euh mais je ne vais pas faire attendre mes invités euh oui comme on dit les paroles s'envolent et les écrits restent ça fait euh ça c'est Yumi qui l'a dit euh justement Yumi-sama dans l'enquête que mènent des yurikis ils m'ont évoqué des personnages du passé des choses comme ça et étant donné que vous êtes un puits de savoir euh au Royaume d'Ivoire euh me permettez-vous de vous interroger oh discutons on comprend ça oui discutons oui dérogation ça serait assez euh Yumi-sama oui c'est euh euh Aichi Yumi-sama j'ai discuté avec un un renin qui euh qui d'après la magistrature semble avoir été un membre du clan du lion et en discutant avec lui euh il aurait été blessé lors d'un duel à l'époque euh de Forakodo enfin tu m'arrêtes hein c'est un truc pour personne savoir euh du coup euh étant donné que vous deviez vous avez dû être là-bas euh j'aurais aimé savoir qui aurait pu faire puis je décris plus ou moins la bonhomme l'entaille etc oui enfin je 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 me souviens vaguement de cette histoire c'était euh car il semble lié euh euh oui au coup qui atteint euh c'était euh un samouraï euh enfin ce pauvre garçon voulait défendre l'honneur de son ou enfin voulait trouver l'assassin de son frère il s'est révélé qu'un assassin était une horrible créature qui est allée dans les montagnes et euh mon mari et euh ah oui et euh ainsi que je ne sais plus qui euh a participé à l'opération Zia Sama je crois est revenue en très mauvais état de cette histoire mais euh mon mari est en vie et enfin euh je sais plus si si Bayoshi était là en fait dans l'excursion il me semble que ou si ou si je t'avais filé un autre perso pour le faire je sais plus je sais plus je crois que t'avais joué je sais que moi j'avais été là en tant que joueur mais euh mon personnage je sais plus s'il était là non je crois que t'avais joué le renin le celui qui est super chanceux ah Saito ah peut-être oui c'est ça je pense et vous étiez pas 4 il n'y avait pas il n'y avait pas un pnj ah si c'était le idamaki c'était un crabe puisqu'il avait le marteau et il a tranché alors c'est peut-être je crois que c'est idamaki c'est pas Shigehiro ah si c'était le vous avez peut-être en tout cas c'était un un crabe avec un t-dessus beau ouais 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 bah voilà bah du coup je te dis ça quoi enfin elle te dit elle te dit que c'était une samouraï du clan du Tenma qui avait été accusé par ce pauvre dragon pauvre lion d'avoir tué son frère elle l'a gagné d'ailleurs c'était une grande épiste elle avait gagné un tournoi quelques semaines avant vous rappelez de son nom ? pour être honnête ça fait trop long vous connaissez quelqu'un il me semble qu'elle est morte qu'elle est morte dans la bataille dans la bataille qui est survenue après l'année France et vous savez où elle a été enterrée ? non parce que c'est pas enterrée mais vous savez pendant cette période il y a eu beaucoup de morts et on a pas eu le temps de compter tous les corps on les a tous incinérés rapidement au vu des différents problèmes qu'il y avait autour de la ville nous n'avons pris aucun risque une question méta Tim Lee à l'époque elle avait pas gagné un sabre ancestral et tout c'est peut-être ça le sabre qui avait été pété en fin de compte à la fin parce que c'était après la bataille qu'on a eu le coup du c'est des souvenirs qui reviennent parce que justement c'était un sabre badass que t'avais fait Zia que t'avais fait venir ou que t'avais fait forger un truc comme ça il a été forgé ouais ça doit le faire sourire non c'est tellement innocent le coup du sabre c'était Kimi mais en plus sérieux le sabre t'as dit qu'il était c'était quoi oubli le sabre du ronin et quelconque et tout ça c'est ça oui ça pourrait être même ce sabre là d'ailleurs non le sabre du ronin n'a rien à voir avec ça ça je vous le confirme le ronin n'a pas été tué par son propre sabre tu as vu comment il se battait je sais c'est que ça il se battait bien c'est juste qu'en face il avait l'avantage des camis et aussi appelé système de déchité du coup du coup qu'est-ce qu'on peut dire d'autre mais du coup il faut aller interroger l'idule Thelma qui est donc une grande dueliste du clan du Thelma d'accord je lui demande de me parler un peu plus d'autre pour pouvoir en fait parler d'être sûr de parler d'elle après à Zia qui dit qu'est-ce que je pourrais qu'elle a pas beaucoup d'infos sur cette personne clairement mais voilà elle se rappelle de trois événements elle t'a dit qu'elle avait gagné le tournoi elle te dit qu'elle avait qu'elle avait participé donc à ça qu'elle avait pas mal elle a te dit aussi qu'elle a traîné pas mal dans le fort et qu'elle a aidé mais que après elle est repartie rapidement et puis après la bataille on l'a plus jamais vue donc voilà elle était très honorable etc etc et tu la vois qu'elle il y avait un peu un tristet de pas se rappeler du nom quand même surtout il est enceinte Asako ouais d'accord ok qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh blablabla euh allez-y parlez lui parce que moi là je sais pas je vous j'ai aucune idée je ah ouais vous pouvez parler d'autres personnes ah ouais ok ouais mais justement j'essaie de réfléchir à ce que je peux faire pendant cette cour mais j'ai pas moi clairement je sais ce qu'il faut pour être dans les petits papiers du fils enfin du petit fils de l'impératrice ouais bah c'est ce qu'il faut ouais moi j'essaie d'aider à compromettre ça euh j'essaie d'écrire une histoire euh du royaume d'ivoire enfin l'empire d'ivoire euh Eichi euh et euh et euh moi qui suit euh il est intéressant de de retracer toutes les euh les traces historiques afin de démêler les droits du four pour pouvoir apporter aux jeunes générations euh une histoire euh éclairante et motivante afin de d'assurer aux futures générations une prospérité euh spirituelle émotionnelle et vertueuse euh est-ce qu'il vous serait possible dans un cadre plus euh personnel de me recevoir euh afin ou de vous accompagner afin que je puisse noter et et prendre note de vos expériences passées pour pouvoir coucher ça sur une oeuvre qui je l'espère rendra justice aux héros connus et anonymes du passé alors est-ce que tu est-ce que les les connotations que t'as mis sont volontaires ou pas euh alors ça dépend oui et non pour lesquels t'as utilisé le verbe coucher tu vois bah c'était coucher sur papier je pense c'est ça je vous l'ai dit oui oui mais enfin double sens est-ce qu'en gros il y a un double sens ou pas quoi ah coucher avec elle non parce que je vais vous accompagner et puis on couchera sur le papier euh ce que vous allez me dire voilà ça fait un peu l'idée tu vois non non c'était accompagné parce qu'en fait je vise Missara en fait c'est pour ça en fait vous accompagnez vous et votre clan ainsi que d'autres personnalités en gros je veux alors là c'est pas vrai qu'on soit clair Missara tu connais son rôle il est représentant du clan du Jaguar à la capitale oui d'accord oui il reste à la capitale d'accord donc non mais c'était pour pouvoir approcher pour un cojo après si tu veux ouais enfin je dis je n'ai pas d'objection à ça parce que par contre je dois dire que la demeure de mon clan est un endroit austère pour un jeune jeune courtisan qui rêve de gloire et de fortune je pense que la ville de Shiroifuto c'est mieux à vos ambitions ça m'a récemment je compte bien demeurer et développer mes talents ici et je présupposais juste passer quelques moments auprès auprès du clan du Jaguar afin de d'apprendre plus pendant un séjour qui qui durera aussi longtemps que vous me le permettrez ou que mes obligations le plus je vous conseillerais plutôt de profiter de ma présence dans la ville pour enlever quelques prochains jours ou essayer de faire cela au mieux mais cela ne suffit pas éventuellement vous pourrez venir mais je pour être honnête je ne suis pas certain que mon mari apprécie votre venue plutôt spécial est-ce que je peux faire un jeu pour essayer de voir si je rêve à choper un travers ou un défaut chez elle un jeu de position donc courtise en manipulation et intuition contre toi étiquette courtoisie intuition ah oui elle va avoir un jeu pour casse sauf que moi j'ai pas le droit au point de ville courtise faut pas utiliser les mots ou elle a fait un jeu de merde là c'est un disque a explosé qu'est-ce que c'est que ça je relance un 1 je relance le 1 ou pas c'est pas la peine il a fait 28 c'est bon bon bah du coup ça c'était mieux déjà mais t'as fait un joli jet c'est dommage si tu pouvais dépenser des points de vie pour en récupérer un tu aimes remuer le couteau oui bah en gros bah tu vas prendre true love forcément ouais un mot vrai aime-moi tendre aime-moi vrai ouais avec un codeux ou pas bah oui non c'est jamais je me méfie maintenant bah non son amant est mort déjà donc ça va bah oui c'est vrai le blond quoi tu veux dire t'as même pas attendu que le cadavre soit froid avant de te commencer à draguer kim lee quoi non son amant son amant tu l'as buté devant chez toi je te le rappelle c'est pour ça je disais le blond non c'est pas le blond c'est pas le même le blond c'était c'est ça oui ah oui c'est vrai on va accuser de l'avoir buté wow ne me dites pas que l'histoire est liée non bon dans tous les cas dans tous les cas voilà dans tous les cas tu as ok tu as cette petite info ok bon en français c'est l'amour véritable ah ouais c'est l'amour soit en anglais c'est true love donc du coup mais ça je le ferai plus tard en fait je voudrais la manipuler dans le sens de balancer des informations que j'aurais glané sur ce qui s'est passé mais d'un point de vue Rocco Gann pour qu'elle qu'elle prenne conscience comme si je tu veux une Asako Lyon pour faire toucher la fibre honorable en fait tu vois créer un clairement c'est très risqué de faire ça ah c'est pour ça donc là je le fais pas ce soir je veux dire parce que s'il faut que tu le dises à elle et uniquement à elle si l'autre t'entende ou même si elle le comprend et prouve que c'est trop rapide elle pourra avoir une réaction qui va te faire du thé ouais clairement c'est pour ça que c'est un truc que je veux mettre en place je referai ça plus tard ok bah du coup on va voir les autres donc capitaine comment tu approches le fils de l'impératrice alors le pas de fond direct je m'arrange pour lui faire lui montrer en fait que mon personnage est très intéressé par lui mais pas dans le style pur décours quoi tu vois j'essaie de lui montrer qu'il me plaît mais c'est vraiment le côté physique c'est le petit amour c'est les choses dans le genre quoi ok bah tu sais pas tu veux profiter de lui tout ça j'essaie vraiment j'essaie de montrer que tu vois il me plaît beaucoup je suis voilà quoi pas de soucis donc des regards tu mets un de mon profil voilà pour montrer tes formes vis-à-vis de lui etc et puis voilà et donc si tu veux tu peux me faire un jet de tentation lequel délit ? tentation c'est une compétence c'est pas un jet que je fais très souvent parce que c'est pas une compétence que vous avez très souvent mais clairement c'est ça le côté charnel c'est bien cette compétence là je pense bien que c'est tentation dans les corruptions l'unisson de Benten ça marche dessus ? ouais 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 je te l'accorde le diable marche aussi mais je crois pas que tu l'es si si tu peux profiter de la soirée allez vas-y utilise la licorne la licorne la licorne la licorne la licorne alors toi t'es en train de perdre tous tes points de vue pour les prochaines parties ah non t'as dit que ça marchait que pour la partie actuelle ça marchait pas oui bah après faut pas abuser non plus si tu défies les dieux voilà ils vont te punir attends c'est vrai que la commande c'est super fée ça que la commande elle marche pas là là t'as fait un 15 mais le truc c'est que j'ai plein d'écrans et donc du coup j'ai trouvé celui de Octolou j'ai trouvé celui de Mimbo voilà euh Riontama mais euh et le 5R donc t'as fait 65 c'est ça non non 39 il a des moyens de résister quand même 39 il a moyen de résister bah il sent le point de vue tout de suite c'est et bah oui bon il va résister ça avec avec volonté on va mettre ça on va mettre volonté et alors comment il va avoir pour avoir volonté pour avoir tant que armes on va mettre étiquette volonté à la base c'est ouais intuition et corruption c'est c'est intuition j'avais un petit boost mais j'ai moqué intelligence en fait ouais ouais donc t'arrives à le battre t'arrives à le séduire clairement alors il se montre quand même honorable il va pas se montrer agressif vis-à-vis de toi il est à la cour quand même mais clairement il va te passer un il va te il va te glisser un un petit mot par un serviteur en fait euh qui en gros euh bah te dit te présenter à tel endroit à telle heure enfin ce soir après la cour quoi dans le palais donc c'est pas très très loin mais un mot difficile c'est l'opératrice je vais en faire un poster dans le mot euh ouais bah ok ça avance tu iras plus tôt ouais ouais euh qu'est-ce que vous voulez faire d'autre euh voir Kimmy parlait justement oui elle est évoquée oui bah elle est là euh bah Kimmy désolé pour le retard bon le Jimbo est mort vous ne l'avez pas présenté à la cour votre ami euh c'est un une personne que j'avais rencontré qui fait de manie c'est ça je continue là-dessus c'est ça euh euh je euh hein voilà excusez-moi euh répète voilà c'est un cousin un peu débile que j'ai ramené de chez moi et du coup voilà ok y'a Rydvan je le coupe en deux je mets trois augmentations pour l'avoir en un tour bref euh donc du coup je te présente deux noms et puis euh c'est un niveau 1 il y a Rydvan d'Air ouais bah du coup je mets trois augmentations pour faire des dégâts en plus euh mais j'avais pas dit que j'étais euh j'étais toujours moi mais euh je sais pas c'est pour ça que j'étais un commerçant euh voilà artisan artisan mais c'est pour ça que je te présente c'était plus un artiste parce que je suis en mode samouraï en fait ah d'accord un artiste très talentueux euh que je voulais profiter aussi de l'événement pour présenter euh mais j'ai été un peu chamboulé par euh par cette tentative d'assassinat d'assassinat ah bon voilà là je fais le courtisan qui en assassine et ne jimbo à quatre rues d'à côté il pense que c'était pour lui du coup oh mon dieu en attente à ma vie oh vous en faites pas vos plus grands ennemis sont d'autres poètes ils ne sont pas très très vent en guerre c'est vrai mais bon on sait jamais avec cette histoire d'assassin etc d'ailleurs pendant l'enquête on m'a mené voir un homme assez intéressant il a où je décris un peu l'homme dans le sens un peu bizarre un ancien euh qui aurait peut-être en lien avec cet assassin des informations et en fait il l'aurait combattu d'après me disait Eichi Yomi et Sama quand il était jeune combattu un ancêtre de votre clan et euh je connais pas le nom il commence à décrire un personnage etc par contre je n'arrive pas à trouver son nom pourriez-tête m'auriez-vous donné une information donc elle avait gagné le premier championnat organisé par Zia membre de votre clan dueliste émérite euh elle était pas d'ailleurs mariée à Ida Maki non elle était mariée à Ida mais pas à Mélomaki enfin du moins enfin si je vois à peu près mais j'ai pas de nom ah faut m'envoyer peiner moi qui aime bien avoir tous les aboutissants vous connaissez vous quelqu'un qui pourrait me remercier je suis doublement peiné de l'apprendre et de pas m'en souvenir vous une personnalité aussi haut en couleur que de votre clan il semblerait qu'elle soit morte pendant la bataille de défense de la ville hélas mon clan a donné à payer un lourd tribut pendant cette bataille savez-vous qui pourrait me renseigner j'aime bien mener des enquêtes qui amènent à la vérité de toute façon je pense que vous pouvez n'importe quel nom suffisera si personne non je sais bien mon travail n'est que plus talentueux s'il s'emprunte de véracité peut-être qu'à l'entretien avec votre mère si vous me permettez de la rencontrer pour elle me faire la formation tu vois qu'elle se serve quand tu fais ça ça nous reboite il peut bien avoir des registres avec le nom de la vainqueur du tournoi très bonne idée excellent y a-t-il moyen de consulter sinon les registres probablement je ne suis pas la personne qui nous donne accès à ça peut-être pourriez-vous me donner l'accès à ça enfin vous parlez vous parlez des archives du clan du Thelma ou des archives de la ville ? les archives du clan du Thelma puisque c'était de la ville ah non par rapport au tournoi oui ça a été organisé par le clan Thelma mais ça s'est passé en ville du coup le clan Thelma il doit avoir les archives la ville aussi forcément ah oui d'accord on va faire les deux pas les impériales à la base c'était un ordre qu'avait reçu Zia de la gouverneure d'accord bon bah du coup je sais qu'ils vont m'interroger après pour information les archives du clan se trouvent à la capitale du clan ouais à la retraite il y a ouais et si vous voulez je peux vous permettre d'avoir un accès c'est pas très très ah bah j'en serais ravi et le enfin elles sont pas bien grandes hélas ça ne ça ne ça ne sera que plus rapide pour faire mes recherches à quand ça remonte ça enfin votre votre tournoi bah je dis une quinzaine d'années ah oui mais on les aura pas ces archives là ah bah du coup il y a eu un incendie il y a il y a quelques années ah bah ça on a tout perdu quelle coïncidence ouais on vous laisse y aller mais il n'y a rien là c'est le brûlé en fait on brûle chaque année c'est pour éviter qu'on ait trop de paperasse c'est pour faire de l'embré vous savez les choses ça ça n'a ça n'a jamais plus de brûlé on a bien sécurisé la zone depuis mais mais dans les faits oui c'est l'archive des archives de la ville ou du palais peut-être qu'il devrait avoir ça ouais par contre tu me diras si du coup on est au courant cette information à la base Kimmy c'est pas son vrai prénom Zia c'était Orumi quoi elle a changé de nom quand elle a passé son Gamepook c'est ça je crois tu avais dit tout à fait du coup peut-être cet indice elle rappellera peut-être où c'est qu'elle a pris ce prénom je sais pas si mon personnage est au courant si vous lui posez la question elle vous répondra qu'elle a trouvé que ça soit mais en fait peut-être c'est juste une réminiscence de ce qu'elle a vécu vous voyez ce que je veux dire mais son et quelle est la signification de Kimmy du coup des choses comme ça est-ce que ça évolue un petit bonhomme avec une barbe qui se barre en sous-terre un nain ce qu'il y a il ne nous clara pas sur le dos bah Kimly le nain c'est connu ouais mais faut faire gaffe faut pas le jeter depuis un escalier sur un troupeau d'ennemis il est pas très joueur quand tu le fais ouais et il a battu l'elfe c'est juste parce qu'il a refusé de compter les pattes des éléphants comme des créatures à part entière qu'est-ce que je vais dire à Kimly du coup Zia Kimly je suis heureux que vous soyez venus là pour assister à cette petite cérémonie privée je continue d'écrire une oeuvre qui met en exergue les valeurs qui ont fondé le Royaume d'Ivoire et je serais heureux de pouvoir inspirer de beaucoup et j'ai été très impressionné par votre votre fougue et votre héroïsme et je suis assez surpris qu'elle soit naturelle chez vous peut-être avez-vous eu un mentor ou quelque chose qui vous a forgé qui pourrait inspirer une génération future la guerre dans l'Angers bon marteau une enclume quelle guerre en particulier vous a forgé si ce n'est pas l'indépendance j'ai été malgré moi contraint et pris par les vagues de combat à différentes occasions nous avons dû évacuer la capitale clan du Tenma à cause de l'armée des divinités qui à l'âge les circonstances du combat ont été un petit peu dangereuses et effroyables c'est l'action de certains samouraïs et des différents clans qui je pense a forgé en moi ce samouraïs ok est-ce que vous avez d'autres choses à dire il faut que j'aille voir le fils de l'impératrice je suis vraiment désolé je suis complètement éteint je n'arrive pas du tout à avoir d'idée de quoi faire là je force ça les gars du coup moi je profite de la soirée pour faire ce qui était convenu à la base donc m'occuper du fils de l'impératrice et puis faire du chant et tout ça mais du coup j'oriente assez les chants un peu glamour très sensuel pour intéresser l'impératrice pas de choses bah du coup voilà je ne sais plus trop quoi dire à Kini je pensais aller voir juste là du coup pour l'opération de base je suis un peu mort pour ça mais je vais au moins aller voir le fils d'impératrice pour demander un accès aux archives oui oui bon ça c'est pas trop de soucis les taux les hommes voilà n'hésitez pas à regarder tels et tels événements vous y rencontrerez mes faits d'armes moi et mes frères on peut en parler j'espère que vous reviendrez à une autre commémoration qui ne sera pas marquée sur le jour de la perte d'un de mes Yojimbo enfin pas de la perte mais de la violence envers ma personne et ses dépendances même si vous en tant qu'homme de guerre vous êtes habitué il est quelque chose d'assez assez rare pour un courtisan d'être confronté à ça même si j'ai déjà affronté ces affres lors de mon lors de votre première rencontre pas quelque chose de naturel chez un courtisan c'est de c'est la prérogative des bouchis pas des bouchis mais des gandais vous savez c'est en honneur pour beaucoup de samouraïs et d'autres m'envers pour son emprat j'en suis tout à fait après je ne veux plus trop quoi il n'a pas dit oui il n'a pas dit non non pour les archives tu l'as l'autorisation oui si pour les archives c'est bon en fait je ne vois pas qui parler et comment aborder les gens pour obtenir des trucs utiles pour nos deux objectifs qui sont un savoir ce que c'est ce bordel d'esprit qui fait disparaître les trucs et comment le combattre et deux comment niquer les colonies pour les envahir avec Rokugan pour les remettre au pas le but de la somme c'était de pouvoir nous approcher du Ziya et puis de du fils de l'impéra vous aviez un autre but aussi je vous rappelle oui c'était pour découvrir les caches oui mais ça clairement là je ne suis pas assez d'attaque pour parler à parce que le plan était à la base avec des soukés donc c'était pareil avec la fille la fille de d'akodo misara aussi parce que c'est misara qui s'en occupe du coup parler à sa fille ouais mais les gens du plan sont de courant la fille d'akodo c'est pas impossible oui je suis d'accord mais après oui c'est pareil après vous aviez le but de faire naître une rumeur en fait dans la ville et dans la cour comme quoi ah quelques données que misara était plus digne de confiance non 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 misara était menacée non enfin non les caches étaient controverses et qu'il fallait les vérifier et du coup on avait récupéré un morceau de machin un morceau de poivre gadji enfin de je pense que vous n'avez pas forcément eu temps de faire ça parce que il me semble pas que vous ayez pris temps pour préparer votre truc votre pied de cour là qui est la bonne personne à interroger oh je pense que la fille de misara c'est mieux mais par contre vu l'heure et vu que vous êtes tous creusés vous allez m'en devoir une avec ça je t'offre tous mes points de vide de la partie actuelle de la soirée ouais mais en gros vous pouvez me le faire par un jeu tout simplement après on verra combien de temps ça va prendre pour que la rumeur après ça sera à vous d'essayer peut-être de greffer quelqu'un ou de vous tenir informé de l'éventuelle prise ou pas de cette rumeur si on a le temps après c'est pas la douleur pour qu'en quel vous prenez vous prenez des augmentations parce que si c'est vous lâchez la rumeur et quand on arrive à augmenter à vous vous allez vous prendre des bricoles moi j'ai un avantage moi par contre quand je balance une rumeur ils sont en école du coup mon école me permet d'avoir une augmentation gratuite et quand je propage une rumeur je n'ai pas besoin d'augmentation pour cacher que j'en suis très pratique plutôt oui voilà donc du coup je balance la rumeur mais j'ai fait l'hycraï d'ici j'essaie de viser le clan de Jaguar plutôt que les autres très bien alors voyons voir bla 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 c'est quoi c'est courtisan pour balancer des rumeurs oui est-ce que ouais mais en fait j'ai peur que si j'utilise mes poires de Shugenja là ça se voit en fait non tu vas pisser ton école ton école est capable de lancer des sorts discrètement tu me rayes de slow de sorts et puis on n'en parle plus du coup il faut combien d'augmentation alors on n'a pas trop parlé de ça mais comment ça repousse les points les soldes de sorts après une nuit de sommeil comme les points de vise ok je me demandais du coup si benediction du gamme de l'air ça peut être utile en fait oui clairement ça peut du coup je voulais savoir quelle était 4 augmentations donc il faut que je fasse plus 35 ben en fait je dirais au plus tu fais haut ouais au plus ça sera rapide en fait d'accord combien d'augmentation bah après tes augmentations tu veux qu'elles servent à quoi parce que toi t'en as pas besoin d'en prendre pour dissimuler ta table ça vient de toi donc à la demi de l'heure non ça veut dire que en gros ça sert à rien quoi après t'en as une gratuite donc tu peux la dépenser pour en gros augmenter ton jet de 5 quoi c'est l'idée mais c'est c'est un petit peu un jet en opposition donc je vais je vais je vais pas m'amuser à lancer ça sans jet parce que pour chaque course c'est un présent là mais voilà je lance le sort avec les 4 augmentations pour avoir le double du score ouais ah 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 j'ai fait 37 du coup j'ai fait du coup si j'ai bien compris ça se passe alors c'est un sort de niveau 3 ouais ça fait 20 plus 15 parce que j'ai une augmentation gratuite oui bon ça fait 35 donc c'est réussi de pas beaucoup ouais bah c'est exactement le même score que t'avais fait pour que ton rendu meure t'avais fait ouais 38 38 ouais 37 t'avais une augmentation en trop on va donner ton jet de courtisan et puis on va faire la somme de vos 3 jet et puis on verra bien ce que ça fait moi ça me fait 71 avec le 7 j'ai 4 ouais je pense donc c'est une augmentation pour cacher ouais donc tu te fais à moins 5 en fait et bah ouais j'ai bien fait d'utiliser ce sort du coup j'ai quand même un bonus bah ouais c'est parce que lui ouais c'est plus 3 28 superbe ça remet en courtisan non c'est pas G4 au minimum on regarde ça courtisan G3 c'est fait 7 G4 a priori ah ouais vous avez plus 100 courtisans ok non non mais à la base j'avais 1 je te rappelle en courtisan ça ça l'était 5 et du coup la Geisha elle me l'a fait le jeu non elle l'a pas fait euh pour cotisans bah ouais ouais exact parce que là vous êtes à 99 en fait 26 plus 28 plus 66 non 71 pour moi 71 ouais bah oui ça va tu relances pas les 1 t'as pas de spé je sais pas avec ce qu'elle porte non cotisans j'ai pas de spécialité je t'avais pas fait un kimono qu'il te le donnait ah non ils me relancent les 1 sur comédie en fait vous pouvez faire la formule ça passe bien normalement ça marche ouais c'est pas mal 158 à 3 ouais c'est une bonne moyenne heureusement je suis là pour avoir monté carrément ouais bah du coup ouais alors vous allez pas avoir forcément les échos de la réussite dans cette cour là aujourd'hui ah bah non dans les jours d'après voilà oui effectivement vous allez effectivement entendre que il semblerait qu'une expédition se lance alors évidemment ce jour au chimi bah tu vas coucher avec le fils de l'empereur on a permis non mais carrément c'est le but c'est le but disons mais j'y vais tranquillement faut que ça vienne de lui tu vois quoi c'est vraiment ah bah lui il te consomme clairement il te consomme quoi qu'on soit clair il te traite ah bah t'as mieux alors voilà comme un objet quoi voilà il apprécie il apprécie ton rôle il a vu que t'étais séduite ok ouais ok t'es charmante et tout t'as réussi toi à le séduire donc voilà après c'est pas t'es pas encore au point où tu peux lui demander de faire des choses pour toi ah oui c'est clair c'est que le début j'ai marqué des points voilà oui c'est ça et cependant voilà tu vas grâce à ça acquérir une certaine petite renommée peut-être pas jusque là quand même mais mais ce que tu donc tu vas te rapprocher du quartier impérial voilà ok on trouve une petite maison c'est ça quoi c'est ça ok plutôt faut pas déconner et puis voilà c'est 37 je pense qu'on va arrêter là pour ce soir ouais j'espère que ça vous a plu ouais j'attends qu'elle y ait un peu plus ouais je suis content je suis content je vais arrêter les enregistrements tout ça la semaine prochaine le abonnement voilà voilà envoyer